Donc là, je pense que vous les voyez quand même, des coussins qui sont maintenant métamorphisés en schiste vert, des coussins de basalte. Et ces coussins de basalte, il y en a un qui est détaillé ici, ces coussins de basalte sont datés de 380 millions d'années et ont leurs copains qui sont dans les Vosges, qui sont dans le massif armerequin, qui sont dans le massif central. Donc on a encore une fois un phénomène d'extension qui est assez généralisé sur le territoire français et qui va nous permettre de reconstituer à peu près quelque chose d'à peu près cohérent ou en tout cas qui colle bien avec ce qu'on observe. L'océan centralien est fermé, la faille de Nord-sur-Erdre est ici, c'est la suture éovariste qui est là. On ne parle plus de l'éovariste que c'est terminé. On est dans une phase de subduction de l'océan Rhéique qui cette fois, rappelez-vous la phase éovariste que c'est la subduction du sud vers le nord, ici on a une subduction du nord-ouest vers le sud-est, attestée par toutes les roches qui nous indiquent qu'il y a subduction il y a 380 millions d'années. Et ce qu'on a vu dans la Brévenne, ce qu'on voit dans Génis, Génis c'est dans le massif central, ce qu'on voit dans la ligne d'éclipse du côté est vers les Vosges et la forêt noire, atteste d'une ouverture d'Abbassin arrière-arc. Donc on est dans une phase de subduction au démonier à moyen supérieur avec la disparition de l'océan Rhéique. Alors selon les géologues qui vont en parler, on parlera soit d'une ou de deux subductions avec le bloc du Léon entre les deux. Je ne vais pas trancher, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour pouvoir trancher. Donc j'ai mis un point d'interrogation pour ne vexer personne. Mais voilà, on a en tout cas fermeture de l'océan Rhéique à ce moment-là. Et on va avoir une phase de collision, il y a à peu près 360 à 340 millions d'années. C'est la première phase de collision des vonocarbonifères avec des forces aux limites qui sont supérieures aux forces de volume. Donc la racine crustale reste en profondeur, elle est maintenue en profondeur malgré sa faible densité par ces forces aux limites qui sont assez importantes. Et on va trouver des complexes ophiolithiques qui nous permettent de retracer la fermeture océanique. Suite à ça, si on monte un petit peu, la photo est de mauvaise qualité pardon, mais on va retrouver dans le carbonifère des phénomènes détritiques assez net. Le grès carbonifère d'Ancenis par exemple, qui a une puissance d'environ 800 mètres, c'est un bassin assez épais, qui va nous montrer qu'on a des phénomènes détritiques assez importants. Là, on est sur le signal de mont en Saône-et-Loire, non loin de Bourbon-Lancy, et on a un conglomérat, le signal de mont pour ceux qui connaissent, c'est un relief qui est bien marqué dans le paysage et qui est formé par ce conglomérat carbonifère. Si on va dans les Ardennes, on va voir entre le massif de Rocroix et la zone marron ici qui est du Dévonier inférieur, on va observer ceci, là c'est un extrait de la carte de fumet modifiée, si vous voulez simplifiée, on va observer des dépôts antédévoniens qui sont datés du Cambrien, qui sont plissés, avec des axes de plis qui sont bien marqués dans le paysage et quand on quand on regarde les pandages et qu'on mesure les pandages, on les voit bien, et une discorde qui vivait dans des mars peu profondes, qui sortait de l'eau de temps en temps, donc on trouve des traces de ces égocéphales et on trouve des traces de gouttes de pluie dans le bassin de l'Odève également. Donc on a plus de 1000 mètres de sédiments détritiques qui vont se déposer en milieu aérien ou subaérien, donc ça suppose une subidence phénoménale parce que ça reste continental à peu près pendant tout le Permien. Donc c'est des dépôts qui sont très 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 intéressants à étudier. Associés à ces phénomènes détritiques très importants, eh bien on va retrouver du magmatisme dans plusieurs endroits du territoire français. Si on va d'abord dans les Vosges, dans ce secteur là, on va retrouver les orgues riolitiques de Nidec, donc on voit bien la structure en orgues, ce sont des riolites, quand on fait la lamence on a bien du quartz, etc. On va retrouver, si on va en Corse, il faut y aller en bateau parce que c'est une réserve dans laquelle on n'a pas le droit d'entrer, la réserve de scandale, où on va trouver de magnifiques orgues riolitiques également qui sont permiennes. Dans les stérelles, on va trouver dans une carrière par exemple, à nouveau des orgues riolitiques. Donc on a un magmatisme acide pendant le Permien, à la fin du Carbonifère et pendant le Permien. Donc on est vraiment dans un contexte de détente adiabatique de la racine crustale ici de la chêne varisque. Si on récapitule tout ça, les phénomènes néo-varisques, on les a là, fermeture de l'océan Médio-Européen au Silurien, il est fermé. Début de fermeture, aller au Dévonien supérieur de l'océan Réique. On monte là, on est dans le Dévonien supérieur. Là, on passe dans le début du Carbonifère. Phase de collision avec des phénomènes de fusion partielle, ce qui est finalement relativement rare dans les phases orogéniques d'avoir de la fusion. On n'a pas souvent de magmatisme associé au phénomène orogénique. Dans les Alpes actuellement, à part deux ou trois pointements qui sont datés de l'Oligocène, on n'a pas de phénomène magmatique. D'accord ? Et donc, ce qui fait dire que la chêne varisque est une orogénèse chaude. Et c'est une orogénèse chaude, on interprète ceci en faisant intervenir une délamination lithosphérique, c'est-à-dire que la discontinuité qui est représentée par le mot, c'est une zone de fragilité qui est mobilisée par les contraintes très importantes et qui fait que le mot lithosphérique, pardon, le manteau lithosphérique se détache de la croûte. Et à ce moment-là, on a du manteau asténosphérique qui va remonter et qui va provoquer ces phénomènes de fusion partielle. C'est ce qui est évoqué pour faire intervenir ce magmatisme très abondant qu'on va trouver dans la chêne varisque et en particulier à la fin de l'orogénèse varisque. Et ensuite, on va voir éventuellement des magmas basiques qui vont se mettre en place et qui attestent d'une fusion partielle du manteau qui participe à ces phénomènes ici de remontée de la racine crustale. Ça va ? Donc on est à la fin du carbonifère, au début du permien. Et le permien, je vous l'ai dit, est caractérisé par son caractère détritique et magmatique acide. Moi, j'ai la sens, je ne suis pas opéré cambrien, donc je vais pouvoir replacer des cartes, des vues possibles paléogéographiques. Donc là, on est à 300 millions d'années, on est à la fin du carbonifère, à la fin du Pennsylvanien. Et on a, la Pangée est constituée. La Pangée, c'est une espèce de grand C, si vous voulez, entourée par l'implantalassa. Et dans le creux du C, on a la paléothétis. Et la France, le secteur français, se situait très vraisemblablement dans ce secteur-là, c'est-à-dire en plein milieu de la chêne varisque, qui est une chaîne de montagne extrêmement importante, qui va des Appalaches jusqu'à l'Oural, si on met la situation actuelle. Donc un phénomène orogénique d'extrêmement grande taille, tant d'un point de vue matériel magmatique produit qu'extension de la chêne. Et puis, altitude également. Des études qui ont été réalisées par des collègues de Paris montrent qu'au niveau du bassin de Paris, les altitudes atteintes devaient être de 6 000 à 7 000 m à peu près. Donc on était dans un contexte qui peut ressembler, d'un point de vue altitude, à l'Himalaya. Il est 3 heures, je ne sais pas si je continue ou si je m'arrête là. Oui, mais si je continue, j'ai encore les Pyrénées, les Alpes, le volcanisme et les glaciations. Le bassin de Paris, le bassin d'Alquitaine. Le bassin de Paris, le bassin d'Alquitaine, etc. Bon, enfin ceux-là, je les appelle. Je continue encore un peu ? Allez hop. Donc si on s'intéresse à ce qui se passe ensuite, c'est l'intervalle tétisien. Pourquoi tétisien ? Pourquoi on l'a appelé comme ça avec Annabelle ? Parce que c'est, on a une influence de la tétis dans les contextes sédimentaires qu'on va pouvoir observer. Il commence comment ? Cet intervalle tétisien, il va commencer par le trias, c'est assez logique, c'est la période. Et le trias français, si on présente les principaux pointements, affleurements du trias français, c'est ici. On les trouve là. On va aller dans les Vosges, près des Vosges en tout cas, dans les collines alsaciennes, on a un trias qui est très beau, très abondant. Et on va aller au couvent de Saint-Odile. Non. 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 Et sous le couvent de Saint-Odile, on va trouver des structures sédimentaires assez intéressantes. Même si on n'avait pas souligné en jaune les figures qu'on voit, vous verriez qu'on a des mégarides de sable et de gravier et qui indiquent un courant tractif ici, principalement de la gauche vers la droite. Enfin, pour vous, peut-être de la... je ne sais pas. Enfin, bref, de par là à par là. D'accord ? Donc, un courant tractif assez important. Si on monte un peu dans le trias, on va voir ces affleurements et puis on va observer des lumachelles, c'est-à-dire des amoncellements de coquilles tellement importants que la matrice carbonatée a peu de place entre... c'est ce dont on parle quand on parle de lumachelles. C'est des laisses de tempête, si vous voulez. Quand vous baladez auprès de l'océan, vous avez des laisses de tempête avec une quantité de coquilles phénoménales, avec des cordons de coquillées. C'est des futurs lumachelles. Et on va observer également des restes de genre... ce ne sont pas des ammonites, c'est des sératites, des mollusques céphalopodes caractéristiques du trias. Donc, on avait un milieu marin, on a une transgression qui s'est produite dans le trias moyen. Au Récien, la France pouvait ressembler à ça. Donc, le Récien, on est dans le trias supérieur. La France pouvait ressembler à ça avec des parties qui restent émergées sur le territoire français. Massif armoricain, Massif central, zone axiale pyrénéenne, l'ensemble corse aux sardes. Et des zones qui étaient immergées avec des dépôts marins épicontinentaux et puis des zones fluviatiles assez importantes encore à cette période-là. Une particularité sur le territoire français, à la limite, trias jurassiques. Et là, on va dans le Limousin, on va dans ce secteur. On sort un peu du contexte. C'est vraiment un coup de piston dans un paquet d'Astra. On va à Chassenon, on va à Roche-Echoir et on va observer que c'est les maisons dans ce coin-là, l'église de Roche-Echoir est bâtie avec des roches qui sont très particulières, des brèches, vous le voyez, dans lesquelles on a de tout. C'est du poubellien supérieur, si vous voulez. On a vraiment de tout là-dedans. On a du granit, on a des roches sédimentaires, on a du métam et tout ça, c'est cimenté par un verre particulièrement costaud et on a des chatter cones, c'est-à-dire des évidences d'impact. Et on traduit ceci par un impact assez important. Donc là, c'est météore cratère, vous le reconnaissez en Arizona. Il devait être un petit peu moins important et le cratère d'impact devait être un petit peu moins important, mais suffisant pour que l'énergie dégagée au moment de l'impact dans ce secteur tue toute forme de vie dans un rayon d'une centaine de kilomètres, si vous voulez, autour de l'impact. Donc un phénomène assez puissant quand même qui s'est produit à cette période-là, pratiquement à la limite Trias-Jurassique. Donc je reprends le fil de l'intervalle tétisien et je m'intéresse maintenant à ce qui concerne les dépôts jurassiques qui sont représentés, je suis résumé ici sur la carte de France au millionième. Et quand on va dans cette zone-là, dans la carrière, dans une carrière, la carrière de j'oubliais le nom, on retrouve nos fliches édiacariens tout à l'heure. Et puis vous voyez ici, on a du jurassique inférieur, du liasse, daté par ammonite. Pascal Neige nous a daté l'ammonite. Et on a donc une discordance angulaire qui est assez flagrante. On n'a déjà pas la même couleur, bon ça c'est intéressant, mais déjà on n'a pas du tout le même angle de plissement. Donc on a une transgression jurassique qui va se mettre en place sur le bâti varisque qui a été érodé. D'accord ? Donc on a un retour de la mer, parfois progressif, parfois très brutal, comme ici, dans ce secteur de Mets-sur-Orne. C'est la carrière de Mets-sur-Orne. Aussi némurien, non loin d'ici, vous connaissez très bien le calcaire agriffé, donc les griffés, et griffés arcuata ici, à Curgy, on est dans le vert Autun, dans le secteur d'Autun. On monte un petit peu au bâtonien, on va retrouver, donc on va avoir en fait pendant tout le jurassique une succession de transgressions, régressions, parfois de fortes ampleurs, parfois de moins fortes ampleurs. Et ça, ça montre ces variations transgressives et régressives qui se passaient des phénomènes climatiques, mais qui se passaient également des phénomènes tectoniques. Parce que pour avoir des variations aussi importantes, vous voyez que le massif central, à un moment, a été totalement immergé, ce qu'on ne pensait pas, moi, quand je passais le Cap-Est, le massif central, il était toujours résistant à l'envahisseur. Et maintenant, on sait qu'il a été immergé. Et donc, ces variations, ces variations transgressions, régressions, elles peuvent être climatiques, mais elles sont également, vraisemblablement, tectono-statiques. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose bien à l'Est dans la Crimée, avant qu'elle n'ait été annexée par Poutine, qu'on appelle l'orogénèse cimérienne. Et cette orogénèse cimérienne, on a vraisemblablement des flambages lithosphériques, c'est-à-dire des ondulations lithosphériques qui sont liées à cette orogénèse, qui se traduisent dans le bassin de Paris, dans le bassin aquitain, par ces phases transgressives régressives. D'autres collègues font intervenir des cycles glaciao-statiques. Price, en particulier, fait intervenir des phénomènes glaciao-statiques pour expliquer ces phénomènes de régression, transgression. L'un n'excluant pas l'autre, évidemment. On va quitter le Jurassique, on est à la base du Crétacé, et on va voir la France, à ce moment-là, pratiquement totalement exondée. Ça va se poursuivre, ça va se poursuivre, cette émersion, à la fin du Jurassique, c'est terminé à certains endroits, et à d'autres endroits, dans le bassin de Paris en particulier, ça se poursuit pratiquement jusqu'au barémien, c'est-à-dire un étage du Crétacé qui se situe à peu près par là, il y a 125-130 millions d'années. Alors, glaciao-statisme sans doute, fin de l'orogénèse cimérienne sans doute, début de mouvement du côté atlantique central, vraisemblablement, liaison avec l'ouverture de l'océan Ligure qui formera l'océan Alpin. Tout ça fait que cet intervalle tétisien n'est pas aussi calme qu'on pouvait, que moi je l'avais appris quand j'étais étudiant. Il se passe des choses pendant cette période-là, pendant le Trias et le Jurassique. Donc on va s'intéresser maintenant au cycle alpin au sens large, et pour s'intéresser au cycle alpin au sens large, on va d'abord s'intéresser aux Pyrénées, puisque la chaîne des Pyrénées est une chaîne alpine. Les Pyrénées se présentent de façon simple comme ceci, c'est une chaîne en éventail avec une zone sud pyrénéenne qui chevauche le bassin de l'Ebre espagnol et le bassin du Duero espagnol. Après, on a la zone axiale qui est essentiellement paléozoïque, elle intervient dans l'orogénèse varis qu'on en a parlé, limitée par la faille nord-pyrénéenne. Après, on a la zone nord-pyrénéenne, puis la zone sous-pyrénéenne qui chevauche le bassin aquitain par le chevauchement frontal nord-pyrénéen. Comment est-ce qu'elle mise en place, cette chaîne ? On a des données indirectes grâce aux anomalies magnétiques. Et on va s'intéresser à l'anomalie 33, 34, 33 et 17, un petit peu moins. On va surtout parler de ces deux anomalies-là aujourd'hui. Quand on regarde dans le golfe de Gascogne, on voit que cette anomalie 34, elle se poursuit dans le golfe de Gascogne. Et vous savez que les anomalies magnétiques, vous l'apprenez à vos élèves, les anomalies magnétiques se mettent en place quand le basalte passe le point de Curie, c'est-à-dire vers 600 degrés. Il retient le champ magnétique existant à l'époque où il se refroidit. Cette anomalie 34 montre vraisemblablement un début, une initiation peut-être de dorsale dans ce qui est actuellement le golfe de Gascogne. Et quand on regarde l'anomalie 33, pour l'anomalie 34, on est vers 83 millions d'années. Quand on regarde l'anomalie 33, cette incursion dans le golfe de Gascogne n'existe plus. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'au Campagnum astristien, on n'a plus de début, peut-être d'ouverture d'un domaine océanique dans ce secteur. De la même façon, quand on prend cette anomalie 33 du côté européen et du côté américain, l'héron bleu, c'est le côté européen, l'héron rouge, c'est le côté américain, et qu'on ramène, parce que cette anomalie 33 actuellement, de part et d'autre de la dorsale à l'Atlantique, elle est évidemment écartée. Quand on referme l'océan jusqu'à l'anomalie 33, on est obligé de faire ouvrir un domaine entre la France, si vous voulez, et la micro-plaque ibérique. Donc on a un espace marin qui était vraisemblablement ouvert ici. Est-ce que c'est un espace océanique ? On n'en sait rien. Certains penchent pour un espace océanique, mais on n'a pas d'ofiolite ou des choses comme ça qui l'attestent. D'autres penchent pour simplement un espace continental très amassi, dans lequel on a eu une incursion marine. Donc, si on récapitule pour les Pyrénées très rapidement, on a une ouverture océanique qui va sans doute faire basculer, ou qui est due à la rotation de la plaque ibérique vers, vous voyez ici, 110 millions d'années, 100 millions d'années, 75 millions d'années. On a une rotation de cette plaque ibérique vers le sud-sud-est, donc ouverture de cet espace à cet endroit-là. Puis, remontée de la plaque africaine, la plaque africaine remonte, et c'est en même temps que l'océan Atlantique Sud s'ouvre. Donc, on a une remontée de la plaque africaine, avec emboutissement, ça se dit ? Emboutissage, emboutissation du sud de la plaque ibérique. C'est les cordillères bétiques qu'on a au sud de l'Espagne. C'est l'atlas qui va se former également au Maroc. Et pour ce qui nous concerne, c'est la formation de la chaîne pyrénéenne, ici. D'accord ? Donc, le profil écorce qui a été tracé ici en association avec les géologues espagnols, ce profil écorce, donc ici vous le voyez, en seconde temps double, c'est le temps que l'onde met à partir de son émetteur et à revenir vers le récepteur. Et ce profil écorce interprété, eh bien, nous donne ceci avec une subduction continentale. Elle n'est pas violente, mais on a quand même une subduction continentale de la plaque ibérique sous la plaque européenne au sens large et des formations concomitantes de la zone axiale et des zones sédimentaires de part et d'autre. Avec la zone nord-pyrénéenne, la zone sous-pyrénéenne qui chevauche le bassin aquitain et de l'autre côté, toutes les sierras marginales qui vont chevaucher le bassin de l'Ebre et du Duero. Plus à l'est, qu'est-ce qui se passe ? On va en Provence, là où il fait trop chaud, il y a des cigales. On observe ceci, c'est un peu compliqué, donc on va observer ceci. On est donc, on était ici, on passe par les Corbières, on passe par le sud du Gard, on passe dans la vallée du Rhône et on arrive dans le secteur Provençal. Et dans ce secteur Provençal, on a des axes de pli qui, vous le voyez, sont principalement orientés Est-Ouest, comme l'ensemble des axes de pli pyrénéens, comme l'ensemble des axes de pli qu'on va trouver dans ce secteur-là. Et si on trace une coupe, le tracé de la coupe ici, si on trace une coupe, si on réalise une coupe schématique dans le secteur Provençal, eh bien on a des chevauchements assez plats qui indiquent une vergence vers le nord. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on a des dépôts qui sont marins depuis le Jurassique inférieur jusqu'au début du Crétacé supérieur et puis des dépôts qui vont devenir continentaux, saumâtre, lacustre, à partir du Campagnin. Donc il s'est passé quelque chose, si vous voulez. On a des dépôts sédimentaires marins et puis continentaux. Donc il y a eu émersion. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou Normale-Sup pour le comprendre. Donc on a des dépôts qui deviennent continentaux progressivement. Ces dépôts continentaux, ils sont liés à l'orogénèse pyrénéoprovençale, ici, qui est, on l'a vu, imputable à la remontée vers le nord de la plaque ibérique, à la remontée vers le nord de plusieurs blocs continentaux, la Corse, la Sardaigne et d'autres, vraisemblablement d'autres blocs microcontinentaux, qui remontaient vers le nord. Donc quand on parle d'orogénèse pyrénéenne, on devrait parler d'orogénèse pyrénéoprovençale. Ce serait plus logique, si vous voulez, d'un point de vue structurel. Donc la contrainte pyrénéoprovençale est à prendre en compte. Maintenant, toujours dans la zone du sud de la France, on va parler de ce secteur-là. Et ce secteur-là, c'est ce qu'on appelle le balsain algéro-provençal. Comment il se met en place et quand se met-il en place ? On a une subduction dans ce secteur-là. On a une subduction de ce qu'on a appelé la néothétis. On est au prix abonien, on est à moins 35 millions d'années. On est au début du Myocène à peu près. Et on va observer une poursuite de cette subduction. Et cette subduction, en se poursuivant, la partie de la lithosphère qui plonge, au fur et à mesure que sa densité augmente, elle va plonger avec un plan de Ouadati-Béniop de plus en plus fort. Étant donné qu'elle plonge avec un plan de Ouadati-Béniop de plus en plus fort, ça fait reculer le front de subduction. Comme ça fait reculer le front de subduction, ça ouvre de ce qu'était là, à ce niveau-là. Et donc on a une dénudation de la croûte inférieure ici. On a un volcanisme de subduction que retrouve en Corse et qu'on retrouve en Sardaigne. Et progressivement, on a formation de ce bassin algéro-provinçal qui est la Méditerranée occidentale. La Méditerranée occidentale n'est pas une mer géologique, c'est un océan. C'est une mer géographique, mais c'est une partie océanique qui est liée à cette ouverture. Et on va avoir ce profil sismique interprété ici, avec une croûte continentale ici, une transition océan-continent. Et là, on passe à une lithosphère pratiquement océanique. J'attire votre attention sur les diapires de sel ici, parce qu'au Messinien, il y a très peu de temps, on a eu un assèchement de la Méditerranée. La Méditerranée n'était pas à ce moment-là en liaison avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar qui n'existait pas, mais ça passait vraisemblablement par le sud de l'Espagne et un peu par le Maroc. Et il y a eu fermeture de cette jonction atlantique-méditerranée. Et la Méditerranée, n'étant plus alimentée par l'eau océanique atlantique, n'était plus alimentée que par les fleuves. Donc il y a eu un assèchement progressif et donc concentration de ces sels et des dépôts évaporitiques sur des épaisseurs considérables. Et un collègue de Rouchy, il est à Paris, Jean-Paul Rouchy, il est donc un collègue parisien, a estimé que 5% du sel mondial était concentré dans ces dépôts évaporitiques. Donc c'était absolument gigantesque. Et la remise en eau a été extrêmement rapide et le sel n'est pas encore totalement fondu. On a des diapires de sel messignien sous les sédiments plus récents. Allez, je vous parle des Alpes rapidement. Donc quand on est au Chanaï, on voit le Viso, puis on voit pas mal de choses. Donc c'est indubitablement une chaîne de montagne où les jeunes vont frimer avec leurs lunettes qui les faut ressembler à des mouches sur les pentes de ski. Donc les Alpes, c'est pas que ça. C'est tout ça. Ça va loin, ça va jusqu'aux chaînes pontiques, le Taurus, les Balkans, les Carpathes, les Dinarides, etc. Et nous, quand on parle des Alpes en France, on parle de ça. Donc un peu d'humilité, on parle des Alpes franco-italiennes. Ces Alpes franco-italiennes, rapidement, comment sont-elles subdivisées sur la carte de France au million ? On va avoir les Alpes externes séparées des Alpes internes parce qu'on appelle le chevauchement pénique frontal dont je reparlerai tout à l'heure. Dans la partie externe, on a ce qu'on appelle la zone dauphinoise avec le Chablet, les Bordes, les Bauges, le Chartreuse, le Vercors, le Dioua, les Baronis, le Mont Ventoux et les massifs cristallins externes, le Mont Blanc, Beldon, le Pellevoux, le Mercantour avec la nappe de Dignes, l'arc de Dignes, l'arc de Castellane, l'arc de Nice, le plateau de Valençois. Et si on va dans la zone interne, on a la zone valaisanne qui est intéressante à étudier, la zone brillance honnaise, la zone piémontaise caractérisée par toutes ces eauphiolites là et les massifs cristallins internes avec le massif de la Dents Blanche, le Mont Rose, le Grand Paradis, Dora Mera, je n'ai pas l'accent italien et Césia Lanzo juste avant la plaine du Pau qui elle reçoit actuellement les dépôts d'étritiques de la chaîne alpine. Si on regarde d'un point de vue lithologique, les différentes zones rapidement. La zone dauphinoise est caractérisée par le titonien, c'est la fin du Jurassique qui forme des crêtes sauf dans le Vercors où dans le Vercors on va avoir de grandes falaises barémiennes qui sont marquées par un calcaire barémien de plateforme. Ça définit ce qu'on appelle le bassin Vauconcien entre la plateforme du Vercors si on fait un profil nord-sud, la plateforme du Vercors et la plateforme du Mont Ventoux. On avait un bassin plus profond de quelques centaines de mètres vraisemblablement dans lequel les dépôts étaient alternants, argileux, avec des ammonites du Crétacé inférieur. Et on a une extension ici estimée de ce bassin Vauconcien principalement exprimé dans ce secteur-là, donc dans le Dinois et dans les Baronis principalement. Dans la zone dauphinoise elle est caractérisée également par ces dépôts sédimentaires qui sont des molasses et qui, vous le voyez, sont très étendus autour de l'arc alpin. Donc ça c'est assez intéressant à retenir également quand on veut parler de la structuration alpine. Si on va dans la zone brillant-sonnaise, on a passé le chevauchement pénique frontal et on va voir quelque chose d'intéressant. Ici on est à Saint-Crépin et on va voir qu'on a des calcaires dolomitiques du Trias attestés par des sératites qui sont en contact direct avec des calcaires à ammonites du jurassique supérieur. Donc on a une lacune sédimentaire assez importante du jurassique inférieur, du jurassique moyen et dans certains secteurs de la zone brillant-sonnaise, brillant-sonnaise pardon, le malme n'existe pas. On a directement le crétacé sur le Trias. Donc ça permet de reconstituer une paléomarge passive avec des blocs basculés bien marqués et le brillant-sonnaise qui était vraisemblablement un peu plus en relief attesté par les discordances entre le Trias et le jurassique. et donc des blocs basculés qui vont fonctionner assez tôt dans l'histoire alpine. Si on s'intéresse aux structures maintenant, à la structuration en fonction d'un gradient externe-interne. Là, on est dans l'externe, on est dans le synclinal d'Arclusa, un synclinal perché avec de l'urgonien. On est au barémien ici et la neige, c'est intéressant ici, la neige va souligner la structuration, le pli en synclinal. Donc des synclinaux perché, des anticlinaux qui sont faillés. Ici, on est sur le Vercors et on regarde vers le nord la chartreuse et on peut faire cette coupe relativement simplifiée ici avec le barémien qui va chevaucher, qui était en anticlinal, qui a été faillé et qui va chevaucher un synclinal rempli d'oligomyocène. Donc on a une vergence vers l'ouest, c'est-à-dire qu'on a une contrainte qui s'exerce ici de l'est vers l'ouest. De la même façon, quand on regarde dans ce secteur-là, près du dévoluï, près d'un petit village qui s'appelle Lusse-la-Croix-Haute, on va avoir quelque chose qui est très intéressant qu'on voit bien sur la carte géologique de Valence au 250 millièmes. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe un crétacé inférieur jusqu'au barémien, vous le voyez, qui semble disparaître sous le crétacé supérieur. Si on essaie de reconstituer ça, avant le dépôt du crétacé supérieur, ce barémien, il est plissé en synclinal. On a trois axes synclinaux ici, encore une fois, croyez-moi sur parole, celui-là, on le voit un peu mieux que les autres. On a une terminaison périsynclinale ici, une autre ici. Donc on a trois axes synclinaux ici, dont ces axes sont orientés est-ouest, dont ça implique que la contrainte était nord-sud. La contrainte nord-sud, au crétacé inférieur, c'est la contrainte pyrénéoprovençale. Enfin, celle qui va concerner les dépôts du crétacé inférieur, c'est la contrainte pyrénéoprovençale. Puis vont se déposer le crétacé supérieur et l'éocène oligocène, et qui, eux, montrent un synclinal qui a un axe, principalement, il est un peu tordu, mais qui a un axe essentiellement nord-sud. Donc la contrainte n'est plus nord-sud, elle est différente, elle est un peu oblique ici, c'est la contrainte alpine au sens strict. Donc là, on va pouvoir, sur la carte de France au millionième, délimiter des secteurs où les axes ont des plis, non, je recommence, les plis ont des axes est-ouest, donc ce qui traduit des contraintes pyrénéoprovençales. Et des secteurs où les plis ont des axes à la fois nord-sud et est-ouest, ça fait des plis qui sont complètement emboutis, donc la contrainte était pyrénéoprovençale et alpine au sens strict, mais un secteur plus au nord, plus au nord ici, où les plis ont des axes essentiellement nord-sud, donc on a une contrainte alpine essentiellement. Donc ça, c'est intéressant, les étudiants comprennent ça, ils sont contents de le comprendre, si vous voulez, parce que pour eux, la carte au, c'est pas bien, c'est la soupe aux poireaux, pour ceux qui n'aiment pas la soupe aux poireaux, mais avec ça, ils comprennent quelque chose et c'est assez intéressant de voir leurs yeux s'allumer, vous connaissez tous la joie qu'on a de voir les yeux de nos élèves s'allumer. On va au col du Lotaret, donc dans un secteur un peu plus interne, donc avec la montagne de Chaillot, le Grand Gabi de Libier, le Roque-Thermier, etc. Et si on habille un peu ça d'un point de vue géologique, on a ceci. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des zones qui sont extrêmement déformées, avec des chevauchements très plats qui se recoupent, etc. C'est favorisé par du houillé qui est ductile, c'est favorisé par du trias, éventuellement salifère, donc on a des chevauchements extrêmement plats. Et on en a en particulier un qui passe sous les dépôts jurassiques ici, qui est le chevauchement pédique frontal, qui va nous permettre de délimiter les Alpes externes. Ici, le Flich-Numulitique ici est externe, c'est la zone ultra-dauphinoise qui est chevauchée par la zone sub-bryanssonaise des Alpes internes. Si on va encore un peu plus vers l'est, on rentre dans la zone brillant-sonaise et on n'a plus du tout le même style tectonique qu'on avait tout à l'heure avec les 5 îlots perchés